Alors avant que la vidéo commence j'aime pas vous remercier pour les 500 abonnés C'est vraiment un palier énorme pour moi Je m'attendais pas du tout à ce chiffre là quand j'ai commencé les vidéos Marvel Donc vraiment merci Et sinon dites moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse des lives Youtube du type détente Où on parlerait des dernières news Marvel Ou si vous avez des questions à me poser Si vous voulez qu'on parle je sais pas de films ou de ce que je pense de certaines théories etc Du coup pour ceux qui ont Discord vous pourriez me rejoindre en vocal pour discuter ensemble Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vous pouvez me parler dans le chat du live Youtube Et si vous êtes pour que je fasse des lives Dites moi plutôt quand genre quel jour vers quelle heure Voilà donc n'oubliez pas de me le dire en commentaire c'est super important Pour que je sache si ça vaut le coup parce que faire un live où il y a que deux personnes qui regardent c'est pas ouf Bon bah sur ce bonne vidéo Et bonjour les gens c'est Hscan2 et j'en me retrouve pour une nouvelle vidéo Dans laquelle je vais donner mon avis sur différentes théories créées par la deuxième bande annonce d'Avengers Infinity War Bon déjà la première serait que la planète que l'on voit se faire détruire par un céleste dans les gardiens de la galaxie Peut être Titan la planète natale de Thanos Alors comment ce serait possible ? Tout d'abord on notera cette familiarité entre ces monuments qui ressemblent beaucoup à ceux vus sur Titan dans la bande annonce d'Avengers Infinity War Ensuite il y a le fait que la population décimée de cette planète a une apparence très proche de la nôtre Et dans les comics il faut savoir que les habitants de Titan se font appeler les éternels Et que leur physique est très similaire aux nôtres Et enfin le troisième point dans le trailer d'Avengers Infinity War On peut remarquer que la planète du Titan fou est dans un sale état Et si cette théorie s'avère vraie ce serait logique car des centaines d'années auparavant il y aurait eu un céleste qui l'aurait détruite Alors c'est vrai que ce milieu ressemble très peu à celui-ci Mais on pourrait penser que depuis ce génocide de masse la planète Titan aurait repris des couleurs D'ailleurs toujours concernant cette planète on pourrait se demander qu'est-ce que font Thanos, les gardiens de la galaxie, Iron Man, Spider-Man et Doctor Strange sur Titan Pourquoi combattre sur une planète déserte ? Alors c'est vrai que ce que je vais dire va paraître incroyable Mais il se pourrait bien que la pierre de l'âme se trouve sur Titan Parce que à part cette explication je n'en vois aucune qui justifierait la planète natale de Thanos comme lutte combat Ensuite comme autre théorie qui pour moi est plutôt un fait qui va vraiment se passer C'est cette scène Si on est attentif on remarquera que Thanos ne porte que la pierre du pouvoir sur son gant De plus on peut voir derrière lui un décor qui semble complètement détruit Et bien il pourrait s'agir de la scène où Thanos arrive sur Xandar et vole l'orbe à la Nova Corps pour par la suite détruire cette planète Mais du coup cette scène pourrait avancer l'arrivée de Nova dans le MCU Théorique que j'avais déjà avancé dans ma vidéo qui parlait des éventuels arrivés de nouveaux super-héros dans le Marvel Cinematic Universe Et enfin la dernière théorie ou plutôt une question c'est qui va se prendre le point de Thanos Pour ma part je pense que c'est Spider-Man car cette scène fait raccord avec celle-là et non celle-ci Cela prouverait bien que Thanos serait beaucoup plus agile que notre ami l'araignée qui semble prendre assez cher Donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo Si vous avez aimé vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, partager, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux Et surtout dites-moi en commentaire si vous voudriez qu'il y ait des lives Sur ce, ciao Ciao